Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Amalia fait alchimiste. Nous allons voir aujourd'hui un tirage de signes astrologiques. Et du coup on va commencer tout de suite, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser des commentaires, ça me fera très plaisir. Et j'offre également un tirage afin de me perfectionner dans ce domaine, pour développer mon intuition, parce que je suis en train d'apprendre. Et vous êtes bienvenue, envoyez-moi votre nom, prénom, date de naissance et le thème sur ma boîte mail aralia.faitalchimiste.gmail.com Voilà, allez, donc quel signe celui-là ? Les Vierges, bienvenue aux Vierges ! C'est parti tout de suite pour les Vierges. On va prendre le règle des miroirs, c'est parti. Oh, yeah ! Ok... Vierge, vierge, vierge pour moi de mes... Non, il ne faut pas sortir. Vierge, celle-là. Alors, vierge. Ok, celle-là. Deux cartes, s'il vous plaît. Pour les Vierge, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Pour les Vierge, pour les mois de mai, s'il vous plaît. Trois cartes. Trois cartes. Trois cartes. Vierge. 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 Ok, merci. Alors, pour les Vierge, déjà, je pense que vous êtes à un carrefour de votre vie. Voilà, vous avez des choix à prendre, des décisions à prendre. On y va. Ok. D'accord. D'accord. Alors... Excusez-moi, je regarde juste un peu avant. Alors, pour les Vierge, pour le mois de mai, ce que je vois, c'est que quelque part, on était un peu endormi, dans une situation, on n'avait pas trop envie de bouger. Vous voyez, on a le pied dans l'eau. Voilà quoi. On est bien là où on est. On n'a pas trop envie, quelque part, de sortir d'une situation où on a tous nos repères. Voilà quoi. Et du coup, ce mois de mai va vous demander de vous ouvrir sur autre chose. D'accord ? Alors, là, ça me parle d'un homme. Ok ? Donc, ça s'adresse soit à vous ou soit à votre autre. Ok ? En tout cas, on dit qu'il va trouver la clé. Cet homme va trouver la clé, quoi. Pour pouvoir enclencher quelque chose, pour trouver, on va dire, on va tirer une autre carte. Mais pour moi, c'est comme si, vous voyez, il était là. Et là, enfin, on décide peut-être de mettre la clé dans la serrure. Mais voilà quoi. C'est tout. Juste la clé dans la serrure. Ok ? Pour enclencher un nouveau départ sur quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a quand même du retard. Mais on va enfin essayer de travailler sur son équilibre intérieur. Parce qu'on a quand même la carte de l'enfant. Vous voyez ? La carte du compromis. Et la carte de l'enfant. Donc, pour moi, on parle de travailler l'équilibre, son bien-être intérieur. D'accord ? Et que du coup, suite à cet équilibre, je vois que vous faites un retour pour vous décider en fait, mais peut-être de revenir sur une situation amoureuse. Parce que là, je vois que peut-être que vous étiez parti de chez vous. Et que du coup, là, vous décidez de revenir à la maison. D'accord ? Pour retrouver, pour reconstruire une relation amoureuse. Et que c'est vrai qu'on va tirer une carte sur cette... Là, le temps. Et que c'est vrai qu'il vous a fallu du temps pour faire un choix. Quoi ? Que vous étiez vraiment... On va dire... En fait, c'est pas un choix. Mais c'est de bouger quoi. De décider de prendre sa vie en main. D'accord ? C'est de choisir de prendre des choses en main. Et d'avancer vers ce qu'on veut réellement dans la vie. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de stable. Une relation stable dans votre foyer. D'accord ? Mais du coup, c'était un peu compliqué. Parce que vous étiez dans une situation un peu limitée. Bloquante pour vous, pour votre évolution. Et vous avez enfin trouvé comment faire pour passer à l'étape supérieure. Ça a pris du temps. Ça a pris du retard. Mais ça arrivait parce qu'en fait, vous en pouviez plus quoi. On va tirer notre carte dessus. Vous voulez... Vous voulez construire votre vie de famille. Avoir des enfants. Mais bon, vous étiez pas bien quoi. D'accord ? Et là, vous allez retrouver un certain équilibre. Pour revenir à la maison. Et du coup, peut-être vous faire confiance. Ok ? Alors, pour la carte, une carte supplémentaire pour les rêves. C'est ok ? Carte supplémentaire pour la carte rêve. Alors, enfermement. Donc, on vous dit que c'était une situation bloquante. Oui. Moi, je le vois comme ça, on va dire. Moi, je vois que vous y étiez un peu dans un monde illusoire quoi. Où vous étiez... Pour moi, c'est... C'est même pas illusoire. Enfin, si quelque part. Mais c'est parce que vous étiez dans une situation où vous vous éplaisiez. Parce que ça vous demandait pas de prendre les choses en main. Vous vous laissiez en fait quelque part materner quoi. Et du coup, là, vous décidez de prendre les choses en main. Votre vie en main. De faire le travail qu'il faut à l'intérieur de soi. Pour rayonner davantage. Pour être plus lumineux. Et du coup, c'est une réussite. On va tirer une autre carte pour la maison et l'amour. Allez, une carte pour la maison. Une carte pour la maison. Vous voyez, un retour sur soi. Ok ? Et l'amour. Si vous payez une carte sur l'amour. 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 C'est comme si vous reveniez à la maison peut-être. Parce que moi, ce qui m'intrigue, c'est le chat à l'extérieur de la maison. Ça m'attire. Je ne sais pas pourquoi. Et pour moi, c'est comme si vous étiez peut-être dehors. Peut-être on vous a chassé de la maison parce que vous ne vouliez pas bouger. Sortir. Changer vos habitudes. Voilà. Il a fallu que vous trouviez un compromis. Retravailler votre enfant intérieur pour un peu de redevenir un peu plus innocent. Plus on le partage. Et du coup, là, vous allez pouvoir revenir à la maison et reprendre une relation amoureuse. D'accord ? Et que du coup, c'est ce qui a pris du temps parce que... Ça a pris du temps parce que là, vous étiez à un carrefour. Alors, on a la réussite. Ok. Donc, voilà. Vous allez réussir à renouer une relation. D'accord ? Et la réunion. Ok. Vous avez pris du temps pour revenir. Alors, hop. Peut-être qu'il y avait une séparation et que du coup, vous revenez à la maison. Ou alors, c'est tout simplement que vous avez travaillé votre bien-être intérieur. Guérit vos blessures. Voilà. Fait le tri dans votre vie. Et du coup, vous retrouvez un certain équilibre. Vous retrouvez cette innocence quand on est un enfant. Mais pas... Mais du côté positif. D'accord ? Et vous êtes plus épanoui. Et du coup, vous revenez à renouer dans votre foyer. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait une séparation quand même avec cette personne. D'accord ? Donc, à vous, les Vierges. Voilà. C'est un joli tirage qui termine très bien pour le mois de mai. Une belle évolution pour vous. Donc, allez. On va aller tirer une carte de l'oracle. Donc, on va aller tirer une carte de Minator des Archanges. D'accord ? Allez. Une carte pour les Gémeaux s'il vous plaît. Une carte pour les Gémeaux. Et bien. pardon pour les gérots que ce que je raconte pour les vierges pardon une carte pour les vierges je viens de faire le gémo juste avant c'est pourquoi on a le cycle lunaire je vais vous la lire l'archange anniel observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit faut pas oublier qu'on a la pleine lune je crois ce soir donc regardez-vous vos humeurs vos émotions aujourd'hui alors cycle lunaire observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit la pleine lune est le moment idéal pour vous défaire de tout ce qui est superflu c'est parfait la nouvelle lune est le moment pour vous concentrer à manifester vos désirs et vos intentions et la veille de la pleine lune constitue une occasion rêver pour guérir c'est faux c'est rigol une occasion de rêver on prenez le temps de regarder la lune et observez comment vous vous sentez en relation avec ses cycles à mesure que vous découvrirez le lien existant entre la lune et votre vitalité et humeur vous serez en meilleur contact avec sa magie divine travaillez avec l'archange anniel donc on vous dit que l'aura de anniel est d'un blanc bleuté comme la lueur de la pleine lune le cristal est associé à anniel et la pierre de lune à laquelle est liée une énergie magique et maternelle portez et prenez une pierre de lune lorsque vous souhaitez vous sentir près de anniel il prendra soin de vous avec son énergie maternelle et fera des miracles avec son amour pour vous voilà c'est terminé pour les vièges je vous remercie n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo et je vous dis à une prochaine fois bisous je vous remercie